Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de RossiBGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne RossiBGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous on a écouté ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et sans oublier de partager aussi. Si tu n'arrives pas à faire commentaire, il faut partager la vidéo. Ça va aider une autre personne. Tout ce que moi j'ai fait, l'effort que moi-même j'ai fourni là, ce n'est pas du jeu. C'est parce que vous n'êtes pas à ma place à cause de ça. Mais j'ai fait ça, c'est pour éveiller la conscience des gens. C'est pour que nous tous on puisse être vraiment, on puisse faire attention. Aujourd'hui, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais cette histoire-là, on va l'écouter attentivement, nous tous. Parce que c'est un audio que moi-même je dis, je vais faire jouer. Voici aujourd'hui, j'aimerais m'adresser aux parents. J'aimerais m'adresser aux parents, surtout des mamans. Vous qui avez des enfants, surtout une fille, avant d'aller se marier. Et quand surtout même vos filles sont grandes, faites attention s'il vous plaît. Parce qu'il y a des histoires qui, c'est comme les films de Lourdes. Ça peut commencer ici à gauche, ça peut commencer ici à droite. Mais on sait que, voici terminaison, comment ça se termine. Voici une femme qui allait se marier avec un monsieur. Elle avait déjà son enfant. Son enfant, c'était une fille. Et cette fille-là, cette fille-là sort avec le mari de sa mère. Et sa mère s'est fâchée. Elle a pris ses bagages, elle est partie. La fille aujourd'hui, elle vit avec le mari de son père. Voici l'histoire, nous tous, on va l'écouter. Et dans ça, la personne même, on lui a confié l'histoire. Mais lui, il ne cherche pas comment il va trouver une solution pour qu'on puisse vraiment parler à la fille. Il vient chez Roussi Béjot. Ça va se savoir. Vous allez écouter. Voilà. Et chacun de nous a le temps aussi de donner son point de vue. Voici l'audio. Moi, mon frère. Bon, il y a une histoire que vraiment j'ai appris. C'est une soeur qui m'a dit ça. Elle vivait avec son mari. Elle avait une fille. Elle a dit, comme c'est comme ça, sa fille. Elle va aller prendre sa fille pour venir rester qu'elle, à côté de son mari. Donc, lorsqu'elle est partie chercher la fille pour venir, on y vivait bien ensemble. Il s'attendait très bien. Le monsieur s'occupait bien de la fille. Tout ça là. Mais arrivé un certain moment, entre le monsieur et puis la fille, parce que d'après elle, il est demain dans une entrée couchée. Donc, arrivé un moment, le monsieur a commencé à faire quoi? À s'intéresser à la fille de sa femme. Sans que sa femme même ne soit au courant. Donc, ils sont là comme ça jusqu'à un jour. Ça arrivait que, quand la femme n'était pas là, le monsieur a fait quoi sortir avec la fille. Donc, le monsieur a dit à la fille que, ça, c'est un secret entre moi et puis toi. Donc, c'est pas la peine que tu vas dire ça à quelqu'un. Donc, ça s'est resté comme un secret entre les deux. Mais, au fur et à mesure, la femme n'est pas là, le monsieur fait quoi? À sortir avec la fille. Donc, souvent, quand la maman vient, demanda à la fille, mais quoi qu'il s'est passé à la maison? Si la fille dit non, que la maman n'y a rien, qu'est-ce que c'est papa? Lui, on court souvent, c'est taquine. Souvent, même là, les deux mains mangent dans la même assiette. Mais quand sa femme vient trouver, sa femme, ça la fait mal. Pourquoi le monsieur mange avec la fille dans la même assiette? Que, normalement, la fille doit m'y avoir pas et le monsieur doit m'y avoir pas puisqu'elle n'est pas à la maison. Donc, déjà, là, la femme, elle a commencé à avoir des idées arrêtées. Donc, c'est dans ça, un jour, la femme a dit, « Ah, face à ce que je vous vois, vous deux là, vous deux là, vos problèmes là, c'est pas clair. » Et un jour, elle a appelé sa fille pour demander, « Mais entre toi et puis mon mari là, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? » Et je vois que deux jours là, « Vous êtes trop proches. » Et ça, la fille a dit, « Non, puisque c'est mon papa. » Donc là, c'est à cause de ça. Je suis proche de lui. Donc là, moi, il n'y a rien en passé. Il ne sait pas ce qu'il aussi pense. Donc, c'est pour cela, moi, j'ai fait quoi? Je suis proche de lui. Parce que quand mes parents, je suis seul, à cause de ça, moi, j'ai fait quoi? Je suis auprès de lui. Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que le deux, maintenant, la femme, maintenant, puisse savoir maintenant qu'un jour, le monsieur, le monsieur, quoi, est sorti en ville. Et elle est allée payer paigne. La maman a envoyé la fille en ville. Donc, le monsieur a suivi la fille. Ils sont allés en ville. Et le monsieur a payé deux morceaux de paigne pour donner à la fille. Donc, quand la fille est arrivée à la maison, l'épaigne-là à sa maman. Sa maman a dit, « Pourquoi le monsieur n'a pas donné l'argent à elle-même pour aller payer paigne-là pour donner à sa fille pour attacher? » Et ça, le monsieur a dit, « Non, mais puisque toujours, la fille, elle, attache paigne qui est déchirée à la maison ici. Quand moi, je vois là, quand lui, il voit, ça lui fait mal. Donc, c'est pour la raison pour laquelle lui, il a fait quoi? Il est allé avec la fille pour aller choisir paigne pour qu'elle attache à la maison. Parce que la maman, elle me dit qu'elle ne veut pas enlever son argent pour faire quoi? Pour payer paigne pour donner à l'enfant. Parce que si elle compte sur elle, elle va se promener à la maison avec la maison. Donc, c'est par rapport à ça, le monsieur l'a payé paigne-là pour donner à la fille, la femme. Elle a pris ça autrement des acquis. Donc, c'est comme si sa fille maintenant est devenue elle, sa rivale. Je lui dis, « Non, c'est quoi toi que tu penses là? Moi, je ne pense pas ça. Moi, cela n'est même pas dans ma tête. Mais c'est toi que tu es en train de penser ça. Sinon, moi, je l'ai pris comme ma fille. Donc, là, si il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, il faut que je le fasse. Je le souviens à ses besoins. Donc, la fille, elle a fait quoi? Par rapport à ce que sa mère lui a dit, la fille a mal et puis la fille a fait quoi? Elle a quitté la maison. Donc, quand la fille a quitté la maison, la maman a dit que c'est la faute de son mari que la fille est partie à la maison parce qu'elle a quitté la maison. Donc, c'est dans ça que les deux ménons ont commencé à avoir une décision. Jusqu'à ce qu'un jour, la fille appelle le monsieur pour dire que « Ah, moi, je suis dans tel coin. À cause de ma maman, moi, je ne peux plus venir à la maison là-bas. Elle fera moi vraiment que ça ne me plaît pas. Je suis dans tel coin. Il faut venir me trouver. » Donc, à l'absence de la femme, le monsieur est parti trouver la fille. Et la fille dit que « Ah, actuellement, moi, je ne sais pas où il faut aller. » Donc, là, si vraiment, il peut m'aider, il faut m'aider et trouver une maison. Puis, je vais rester dedans. Et ça, le monsieur a dit « Non, si j'ai fait ça, c'est comme si je suis en train de faire quoi? Faire ce qu'il te amène. Moi, je ne peux pas la fille dit non. Ce qu'elle souffre, mais parce que moi, je ne peux plus le retourner à la maison là-bas. Moi, ce n'est pas l'argent pour lequel je vais me retrouver chez mes parents. Si toi, je me donne l'argent pour que si je n'ai pas réussi demain, si ma maman entend ça, ça veut dire que moi, avec toi, on a fait un coup et puis on a fait quoi? Moi, je te fais partie. Donc, le monsieur, il a réfléchi. Il a vu que « Ah, moi, si c'est comme ça, j'ai un frère qui est dans le quartier donc tu peux aller rester là-bas en entant ok, moi, je vais régler le problème avec ta maman. » Donc, le monsieur a pris la fille pour aller chez son frère. Donc, la fille était là-bas. Le monsieur est venu à la maison. Donc, la femme elle a demandé « Mais, et la fille ? » Le monsieur dit « Ah, moi, je ne sais pas où la fille est partie. » Donc, là, la femme, déjà, son cœur est monté et dit non que vraiment le monsieur connaît où la fille est partie parce qu'il les a laissées les deux à la maison. C'est ça. Le monsieur dit non. Au moment que tu es en train de grandir la fille, c'est devant toi la fille qui a pris ses bagages et puis elle est partie. Moi, je ne sais pas où elle est partie. Donc, là. Donc, voilà le problème qu'il y a là. Donc, maintenant, le monsieur, maintenant, à chaque moment, il sort, il va chez son frère et il va trouver la fille. Jusqu'à ce que, maintenant, c'est comme si monsieur et la fille là, s'étaient venus monsieur et madame. Donc, quand la femme a appris ça, la femme, immédiatement, elle a fait quoi ? Elle a ramassé ses bagages. Elle dit bon, comme déjà, tu veux prendre ma fille là. Donc, moi, je te la laisse. Moi, je vais rentrer en famille. C'est qu'elle suit, je te la laisse. Alors, c'est ta deuxième femme qui est la même mort. Je veux perdre une deuxième femme. Donc, là, il faut la prendre comme ta femme. Mais moi, je vous laisse. Je m'en vais. Et c'est ainsi que la femme, elle est rentrée. Donc, quand elle est rentrée, le monsieur aussi, il n'a rien à chercher à comprendre. Il a continué à faire quoi ? Avec la fille là. À preuve du contraire, quand c'est le moment où je te parle, le monsieur et puis la fille, ils sont ensemble. À chaque moment, la maman appelle le monsieur pour demander et sa fille. Le monsieur dit que, ah, ta fille, elle est là. Mais elle n'est pas avec moi. Il ne sait pas où elle se trouve. Donc, pendant ce temps, si souvent, la fille appelle ses frères pour demander, ah, tes frères m'ont dit qu'il y a où ? On te cherche. Voilà ce que notre maman vient nous parler. C'est vrai ou bien c'est faux ? Il n'arrive pas à répondre. Actuellement, c'est le problème qu'il y a là. L'histoire qu'ils sont en train de rencontrer là. Voilà, ça donc, actuellement, c'est comme si le monsieur et puis la fille, ils sont ensemble. Et la femme, sa femme, elle est rentrée en famille. Jusqu'à présent, la femme, elle est en famille. Le monsieur et puis la fille, actuellement, ils sont toujours comme monsieur et madame. Donc, elle est venu, sa camarade est venu m'expliquer qu'il y a vraiment de t'expliquer ça pour que tu trouves une solution. Si c'est bon ou bien c'est pas bon, là, au moins, je dis un petit conseil à donner, tu peux te donner pour que moi aussi je puisse l'expliquer pour qu'elle puisse s'entendre. Ou bien si tu vas faire l'audio et faire quoi ? Et partager ça à ce qu'elle a dit aussi, tu s'entends. Vraiment, ça va lui faire plaisir pour que ce problème soit réglé pour toujours. Parce que sa maman même veut que la maman de ses frères, les parents de ses frères même veut que la fille même vienne pour qu'elle puisse régler ce problème-là. Mais à cause de ce problème-là, la fille ne peut pas rentrer au village. Donc, voilà l'histoire qu'elle a. Après, donc mon frère, voilà le problème. Donc, je t'ai fait pas de ça la solution à ce problème-là. Sinon, vraiment, maman, quand elle m'a expliqué ça, moi-même, j'étais bouleversé. bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble l'audio en question. Je pense que aujourd'hui, nos parents doivent faire attention, surtout nos mamans, en guillemets. Pourquoi il dit « faites attention » ? Je n'ai pas dit quand vous venez vous marier avec une autre personne, je n'ai pas dit laisser vos enfants là-bas. Mais c'est à vous d'éduquer vos enfants. Et aussi, c'est à vous de dire à vos nouveaux maris que cet enfant-là, c'est ton enfant. Prends cette fille, cet enfant, comme toi, mais ton propre enfant. Il ne faut pas, je vais attendre que voici ce que tu es en train de faire. Si vous voyez, les mamans, écoutez-moi très bien, d'abord, bien avant que je vais donner mon point de vue-ci, l'histoire même de la jeune fille. Quand vous voyez votre mari en train de tourner à côté, à côté, depuis que toi, tu es venu dans le foyer et tu vois que ton mari est en train de faire des trucs, il paye des cadeaux, il fait ceci, il ne passe pas par toi, mais il donne cadeau à ta fille, pose-toi des questions. C'est qu'il y a un sérieux problème. Ah oui ? C'est qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'un homme qui est marié, même s'il veut faire des choses, il est obligé de dire à sa femme que je vais faire des trucs, je vais faire des trucs. La mère sait pourquoi elle a dit non que oui, si c'est pour que elle porte un caleçon, elle va porter un caleçon ici, elle sait pourquoi elle dit ça à sa fille. Elle sait pourquoi elle dit ça à sa fille. Même si toi, tu n'es pas au courant, pourquoi elle dit ça là, tu dois demander à ta femme pourquoi tu dis ta fille, surtout notre fille, doit porter un caleçon, même si son pain s'est déchiré. Mais tellement que le monsieur sortait avec la fille même. Il y a des gens même qui sont des bâtards, qui sont des fils des canards. Ah oui ? L'enfant de ta femme que tu dis non, tu l'aimes, toi tu t'en sortis avec elle parce que ce n'est pas ton vrai enfant. Seulement, on doit être crucifié. Mon frère, mon jeune frère, il dit les gens cherchent à parler avec la fille, vous ne savez pas quoi ils vont dire à la fille. Et d'abord, sa mère, la mère de la petite même, il ne faut plus elle va prendre ce foyer. C'est-à-dire, il ne faut plus elle va se retourner dans ce foyer là. Non. Il ne faut plus elle va se retourner dans ce foyer où elle est quittée là. Il ne faut plus elle va se retourner là-bas. et aussi, dites à la petite fille que c'est qu'elle a commencé là. Ça va mal tourner et ça va mal finir. Ah oui, ça va mal tourner et puis ça va mal finir. Garçon est fini à Bidjan ou bien ou il dit à Bidjan, garçon est fini en Côte d'Ivoire ou bien. Garçon n'est pas fini en Côte d'Ivoire. S'il comprend très bien, c'est le monsieur là qui l'a déviégeu ou c'est le monsieur là qui était son premier ou je ne sais pas si c'est Ognokan. Dites-moi parce qu'il ne comprend pas. Même si c'est le monsieur qui a fait ça, si c'est lui qui est le premier, mais le monsieur lui c'est un connard. Le monsieur c'est un connard, c'est un criminel. L'enfant de ta femme, toi tu t'en sortis à elle, mais tiens, tu es le plus maudit. Loulama, on doit l'arrêter d'abord bien avant que vous allez commencer à négocier pour dire non que oui, on va parler à la fille. La fille, mais il n'y a qu'à lui faire un soin et puis vous allez faire le laval des cerveaux. Demandez à la fille même la question, bon d'accord, tu dis, tu es avec le gars. Toi, tu vas, oui, tu dis, tu es dans ta relation. Tu vas faire un enfant et ton enfant vient prendre ton mari. Est-ce que toi-même ça peut t'arranger de demander à cette fille et puis la réponse qu'elle va donner et vous allez attamer la discussion. Aujourd'hui, il y a d'autres filles qui pensent qu'ils sortent avec le mari de leur maman, c'est un plaisir pour eux. Même si le mari de ta mère te drague, toi, tu es obligé de dire à ta mère que voici ce que papa est en train de faire, voici ce que tonton est en train de faire. Il y a des signes que les mamans oublient. Quand vous êtes marié et puis votre enfant vient dans la cour, la fille dit papa, 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 et puis toi, ton mari dit non, il ne faut pas m'appeler papa, il ne faut pas m'appeler par mon nom. Dis-toi que ce que le gars ne veut pas. Ce qu'il va commencer à gérer la fille de la petite, mettez ça dans vos têtes. C'est comme tu es en train de causer avec quelqu'un. Tu dis papa, maman, papa, maman, papa, non, il ne faut pas m'appeler papa, il ne faut pas m'appeler une chose comme André, maman, il faut m'appeler par mon nom. Ça veut dire quand il te dit il faut m'appeler par mon nom, il donne assez maintenant. Il donne assez. Il va commencer à blaguer la petite fille. La petite fille, elle a été blaguée parce que quoi, sa mère n'était pas vigilante. Sa mère n'était pas vigilante, elle était hors sujet. C'est comme elle voulait, voici comme elle était là. Aujourd'hui, il y a plein de femmes, tu tombes dans un buscat de salle. Vous pensez que c'est tout les hommes qui ont dit que Hidula c'est un homme ? Non. Tu perds tes grands dans la vie, tu perds tes grands et puis tu es vide dans la tête. Mais tu perds tes petits, tu perds tes jeunes mais tu es mûr d'esprit. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. C'est comme il y a des filles ou il y a des femmes qui disent non que les hommes coulent. Moi, je n'aime pas les hommes coulent. Oui, les hommes coulent sont ceux-ci, oui, j'aime les hommes qui sont robustes, grands détails. Mais est-ce que vous avez déjà fouillé dans le pantalon de l'homme coulent aussi ? Dieu lui n'est pas donné la taille mais est-ce qu'ils sont en bas là, est-ce qu'ils ont vu, tu as checké ? C'est là le problème. Vous pensez que les gars tu soulèves les poids, ils sont grands détails. Est-ce que vous avez déjà vu le caleçon ? C'est petit. Dans le caleçon, c'est petit. C'est pour vous dire aujourd'hui. Vous qui courez derrière les hommes, il y avait quelqu'un qui est mûr, au moins quelqu'un qui est vieillard, qui est vieillard même là. Tu ouvres sa tête comme cela là. C'est qui tu peux aller au vécu et tu as chié, caca, et puis tu as met ça en sa tête fou. Tu as met ça en sa tête tellement que c'est lourd. Mes frères et soeurs, mes parents, soyez vigilants dans votre couple. La jeune fille, un d'abord, je n'aimais pas la faute si la jeune fille, ça c'est un. C'est parce que j'aimais la faute si la mère. C'est la mère qui a été, elle a été négligente. Ça c'est un d'abord. Parce que pourquoi il dit ça? Un d'abord, devant son mari, elle a dit à son mari que si je veux que ma fille, ma fille là, même si Pagna c'est déchiré là, elle va porter ça là, même si caleçon elle va porter. Ça là d'abord, quand tu dis ça devant une fille, c'est comme tu dis à la fille que va, tu vas vendre ton corps. Ce que tu veux faire, il faut faire. Il y a des mères aussi, il y a des mères des familles aussi qui n'ont rien dans leur tête. Je ne dis pas toutes les mères, mais il y a des mères des familles qui n'ont rien dans leur tête. Si c'est un homme, on peut comprendre. Mais une femme, tu lui dis non que oui, tu es caleçon, une femme est obligée de cacher son corps. Mais elle n'a pas, c'est pour dire non que elle va aller tourner pour sortir avec les garçons, garçons, garçons. Voyez, nouveau venu, tu es là, on dit, c'est-à-dire, toi même, ton propre physique même que tu as mis les balles dedans, cartouches dedans là, c'est physique là, mais tu viens tirer si tu en as faim. Je ne peux pas mettre d'abord la faute sur l'enfant, je mets la faute sur la maman. C'est la maman qui a créé tous ces zizanis là. C'est la mère qui a créé tous ces zizanis. On a à la maison quelqu'un qui me donne les morceaux d'épargne, quelqu'un qui me donne à manger ce que je veux, la personne me met à l'aise. Mais là, je suis obligé d'écarter. Là, là, je n'aimais pas la faute sur la fille. C'est la mère qui a été négligente. Quand vous arrivez dans vos foyers, quand vous envoyez vos enfants, mettez vos enfants à l'aise, ce qui se passe ici, même quand elle tombe la faute, il fait signe. La faute, il fait signe. Au cas où, si tu vois que ton mari est en train de tourner à côté, il va dire, maman, il va voir tonton, il va voir papa là, en train de faire ceci, ça ne me plaît pas. Là, immédiatement, c'est pour cela, il vous dit, même ne dites pas à sa mère que de venir dans ce foyer-là encore. Même si elle aime le gars jusqu'à mort, il ne faut pas essayer de rentrer encore dans cette famille. Si touche le monsieur, dites à la fille ouvertement que, ma petite, le chemin que tu as emprunté là, ce chemin-là ne va même pas t'arranger. C'est comme une malédition. C'est comme une malédition. Au moins, si tu ne connaissais pas le monsieur, mais ma question, si tout le mari de ta mère et de ta mère que tu ne connaissais, tu ne savais pas qu'il sortait avec ta mère, l'homme peut sortir avec lui, là au moins, tu veux dire, non, je ne savais pas. Mais toi-même, tu sais. Celui qui a vu ta mère nue, et ta mère l'a vue nue, et toi, tu sais, et puis il vient te voir nue. Mais où est le lieu? Là, là, toi-même, tu ne vois pas que toi, la jeune fille, tu ne vois pas que tu t'es foutu de ta propre mère. Toi-même, tu ne vois pas tellement qu'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, ce n'est plus ça. Tu les vois, elles ont 15, elles ont 20 ans, mais tu vois, tu vois palmarès, des garçons qu'elle a fini ça, Toi-même, tu es là, quand tu dis, moi-même, ma propre mère n'a pas fait ça, là. Tu vois une fille de 20 ans, quand elle te dit, tu as couché comme elle, elle te dit, non, moi-même, moi-même, même si elle se lève, elle ne peut pas même me lever. Elle a 20 ans, elle a déjà fini au moins 15 ou 20. Dégalité. Réfléchissez un peu, les jeunes filles. Arrêtez de sortir avec les hommes mariés, ça c'est un. Arrêtez de sortir avec les maris de vos mamans, arrêtez ça, ça c'est un péché. C'est un péché qui est là, là. Ne le faites pas. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Ne le faites pas, s'il vous plaît, Je vous dis, ne le faites pas. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là, c'est pour dire à la jeune fille, surtout ceux qui m'écoutent, c'est le monsieur même qui m'a expliqué l'histoire même, parler à la jeune fille pour qu'elle puisse venir à la région et elle va laisser le monsieur. Parce que si elle reste avec le monsieur, s'il faut des enfants, si le monsieur voit que ses enfants ont grandi, lui là, il est obligé de sortir avec lui mais ses propres enfants. Là, c'est clair. C'est comme un virus dans son corps. Donc, elle n'a qu'à éviter, elle n'a qu'à arrêter en mettant immédiatement. C'est tout. Je vais m'arrêter là, là. Je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page, Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis, à très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.